... Je m'adresse à vous concernant ce que je sais être une période de plus en plus difficile. Un moment de grand bouleversement dans la vie de notre pays, un grand bouleversement qui est à l'origine de deuils pour certains et de difficultés financières pour nombre de personnes et des changements très importants dans notre vie au quotidien. Et je voudrais remercier tout un chacun, tous ceux qui travaillent pour le NHS ainsi que ceux qui s'occupent de nous et jouent des rôles essentiels et qui continuent leur travail quotidien en dehors de chez eux pour nous soutenir et nous aider tous. Et je suis sûre que la nation se joindra à moi pour vous assurer que ce que vous faites est bien apprécié par tous et que tout votre dur labeur nous rapproche de plus en plus d'un retour vers des temps plus normaux. Et je voudrais également remercier ceux d'entre vous qui sont restés chez eux et qui aident ainsi à protéger les plus vulnérables et qui permettent d'éviter à de nombreuses familles de connaître la douleur et le deuil de ceux qui ont déjà perdu des personnes qu'ils aiment. La façon dont nous attaquons cette maladie, et je souhaitais vous rassurer, que si vous restez unis et déterminés, nous pourrons réussir à vaincre cette maladie. Et j'espère que dans les années à venir, tout un chacun pourra se dire fier de la maillinière dont il a répondu à ce défi. Et que ceux qui nous succéderont pourront dire que les Britanniques de cette génération se sont montrés aussi forts que les précédents. et que les qualités d'autodiscipline, de détermination tranquille et dans la bonne humeur et l'esprit de maraderie caractérisent toujours ce pays. La fierté de ce que nous sommes ne fait pas partie de notre passé, c'est ce qui définit notre présent et notre avenir. Le moment où le Royaume-Uni a commencé à applaudir ceux qui travaillent pour nous et les soignants est une expression de notre esprit national et le symbole est cet arc-en-ciel représenté par les enfants. A travers le monde et dans le Commonwealth, nous avons entendu des histoires étonnantes de gens qui se sont rassemblés, se sont mis ensemble pour aider les autres, pour apporter des médicaments, de la nourriture, vérifier si nos voisins vont bien ou qui ont aidé les soignants dans leur effort. Et même si être confinés est dur, beaucoup découvrent que cela est une occasion de ralentir le rythme, de se poser et de réfléchir, de prier ou de méditer. Ceci me rappelle les premières allocutions télévisées que j'ai pu faire en 1940 avec ma soeur et nous, en tant qu'enfants, nous nous sommes exprimés depuis Windsor et nous sommes adressés aux enfants évacués de chez eux et envoyés au loin pour leur propre sécurité. Aujourd'hui, une fois de plus, nombre de personnes vont ressentir ce sentiment de séparation douloureux par rapport à leur bien-aimé. Mais nous savons au fond de nous-mêmes que c'est la bonne chose à faire. Alors que nous avons déjà été confrontés à de nombreux défis, celui-ci reste différent. Cette fois-ci, nous sommes, avec toutes les autres nations du monde, confrontés à un effort commun en utilisant toutes les avancées et les progrès de la science ainsi que toute notre compassion et notre compassion instinctive pour aller vers la guérison. Nous y réussirons et cette réussite sera le fruit de nos efforts à chacun d'entre nous. Ce qui nous réconforte, c'est de savoir que même si nous avons encore des choses difficiles à endurer, le mieux est au bout du tunnel. Nous nous retrouverons nos amis, nous retrouverons notre famille et nous nous retrouverons à nouveau. Mais pour l'instant, je remercie et j'envoie tous mes souhaits les plus sincères à vous tous. Merci. Merci. Merci.